Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo autour de la Nintendo Switch 2 ou alors en tout cas plutôt la nouvelle console de Nintendo, celle qui apparemment arriverait en 2024 mais aujourd'hui on va laisser de côté toutes les rumeurs, on va laisser de côté tous les leaks on va laisser de côté en fait tout ce qui potentiellement est faux ou vrai aujourd'hui on va se baser que sur des faits et on va parler de brevets déposés par Nintendo c'est à dire des technologies qu'ils sont en train de mettre en place ou des technologies qu'ils ont imaginées et des technologies qu'ils ont déposées pour la nouvelle console qui arrive alors certains l'appellent Switch Pro, certains l'appellent Switch 2, certains l'appellent Super Nintendo Switch aujourd'hui on va juste parler de prochaines consoles de Nintendo et notamment de certains brevets qui vous allez voir sont particulièrement intéressants et qui potentiellement pourraient changer littéralement la manière dont on joue aux jeux vidéo sur nos manettes vous le savez à l'époque Nintendo avait en fait littéralement changé la manière dont les gens jouaient avec le D-pad donc la petite croix directionnelle et bien cette fois-ci Nintendo pourrait changer également la manière dont les gens jouent mais cette fois-ci sur les joysticks et ça c'est particulièrement intéressant et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que avant de révolutionner le monde du joystick il serait peut-être temps de régler les problèmes de joystick drift on est d'accord là-dessus mais imaginons qu'ils ont trouvé une solution pour ne plus avoir de joystick drift d'accord ? imaginons cette solution il y a donc des brevets qu'a déposé Nintendo ce sont des brevets, ce sont des propriétés intellectuelles de technologies auxquelles ils ont pensé des technologies qu'ils sont en train d'inventer des technologies qu'ils sont en train de créer et des technologies qui pourraient être utilisées sur la prochaine machine et vous allez voir que c'est littéralement fou littéralement impressionnant et surtout que ça pourrait changer comme je vous disais la manière de jouer ce premier brevet qu'on va regarder il est tombé juste là je vais vous montrer il a été rendu public le 3 août 2023 et déposé juste ici le 3 avril 2023 alors pour petite info j'ai attendu quelques jours avant d'en parler parce que j'avais quelques recherches à faire du côté des brevets de chez Nintendo et j'ai fouillé jusqu'en 2016-2017 vous verrez que c'est super intéressant les brevets déposés par Nintendo parce qu'on a en fait ce qui devait être utilisé pour la Nintendo Switch 1 qui n'a pas été utilisé et qui pourrait être utilisé pour la Switch 2 plus des nouveaux brevets ici qui changeraient littéralement la manière de jouer donc ce premier brevet déjà donc on va partir sur le plus récent qui a été déposé par Nintendo le 3 avril 2023 il nous propose un nouveau joystick en deux parties un joystick qui serait un double joystick vous voyez que ce bouton de joystick en fait il peut aller vers l'avant vers l'arrière à droite à gauche comme tous les joysticks et puis faire le cercle comme tous les joysticks si j'ai un petit joycon dans les mains on peut prendre le joycon vous voyez le joycon classique il peut tourner avant, arrière etc ça ok sauf que là Nintendo nous dit on fait une nouvelle technologie qui nous permet à la fois d'avoir un joystick qui va vers l'avant mais qui du coup pourrait ensuite tourner sur lui-même donc là on est déjà sur un truc un level supplémentaire en mode ok alors attends comment tu fais un joystick qui va vers l'avant mais qui après tourne sur lui-même et bien c'est là où le brevet est super intéressant parce qu'il y a d'autres petites images on part sur un nouveau petit bouton qui serait sur le joystick qui serait donc à double étage vous le voyez donc sur ce brevet qui est juste là et en fait ce premier là on serait sur un joystick classique avec un sur joystick sur le dessus qui lui aurait ce fameux petit bouton qui peut à la fois aller vers l'avant vers l'arrière et ensuite spin sur lui-même et là c'est particulièrement intéressant Nintendo nous montre donc qu'il y aurait un truc de sensitivité dessus qui permettrait à la fois soit de l'utiliser quand ça se débloque soit de ne pas l'utiliser quand c'est bloqué et là vous me dites non c'est une technologie en mode faut que ça se bloque que ça se débloque c'est super compliqué mais si on prend la manette de la Playstation 5 par exemple cette manette qui est juste là et bien notamment sur ce bouton là quand il n'est pas activé on peut faire la course complète et Playstation a inventé un truc assez sympa c'est la résistance où effectivement on a une résistance et ensuite on a un deuxième bouton notamment sur certains jeux comme Returnal on peut appuyer et ensuite réappuyer dessus donc on a déjà cette technologie qui est inclue dans certains boutons d'autres manettes là Nintendo nous dit ok ce nouveau brevet il prend en compte un joystick double où à certains moments le joystick le double joystick pourrait se débloquer pour spinner sur lui-même pour tourner sur lui-même on le voit un peu plus bas ici où effectivement on comprend que le sur-bouton du joystick pourrait tourner sur lui-même alors même qu'on tourne le joystick donc c'est vraiment c'est vraiment une en fait c'est une surcouche c'est vrai qu'on a du mal à se le représenter parce que c'est tellement une révolution en termes d'utilisation de joystick que c'est un peu compliqué imaginez le joystick de la Nintendo 3DS XL je crois que je l'ai là ma 3DS vous aviez sur la 3DS ici vous savez vous aviez une espèce de petit bouton qui pouvait tourner sur lui-même et à côté vous avez un joystick classique et bien ça serait en fait ce petit bouton qui viendrait sur le premier joystick et qui du coup pourrait permettre de tourner donc on est vraiment sur un truc complètement ouf en termes de position et qu'on voit un petit peu mieux ici ici vous le voyez on est sur un autre on est sur le même brevet mais on est sur une autre sur une autre manière de le voir où effectivement le joystick en fait pourrait se pencher vers l'avant se pencher vers l'arrière mais ensuite pouvoir être non pas soulevé mais juste glisser vers l'avant ou glisser vers l'arrière donc en fait on a des nouvelles manières d'utiliser le joystick qui ne serait plus de le pencher vers l'avant mais simplement de le pousser vers l'avant et ensuite de le pencher c'est à dire que c'est comme si vous pouviez contrôler à la fois les jambes de votre personnage clac ici et ensuite vous pouviez pencher votre personnage vers l'avant donc on est sur une double utilisation du joystick enfin le brevet est totalement dingue dans sa manière de procéder donc voilà on avance le perso donc avec le joystick normal et ensuite on décide de le pencher en avant donc imaginez les applications dans les jeux ça offre des possibilités de gameplay assez dinguissimes parce que forcément rajouter une fonctionnalité de déplacement sur un déplacement qui finalement est inné depuis des années et des années et des années c'est assez dinguissime je sais pas si on réalise vraiment ce que ça peut donner mais je trouve ça assez officime alors encore une fois on est sur la spéculation sur des brevets mais en même temps c'est ce que le brevet nous montre pareil et là il y a autre chose sur le côté vous le voyez ce petit bouton qui serait en fait sur le dessus du Joy-Con on va aller voir un autre brevet parce que c'est particulièrement intéressant mais première technologie assez dingue qui pourrait être utilisée c'est celle-ci et ne serait-ce que les schémas qui sont officiels notez bien que ces schémas sont officiels on n'est pas dans de la spéculation de schémas on n'est pas dans des trucs qui n'existent pas etc ça c'est Nintendo je repars en haut du brevet quand même on le remarque Nintendo ici pour l'applicant et ça a été déposé en 2023 donc dites-vous que cette technologie elle existe chez Nintendo alors je sais pas comment elle serait mise en place parce qu'à mon avis on aurait énormément de choses à mettre en place mais en tout cas elle est là et elle est complètement folle donc je suis en train de me dire qu'en fait cette vidéo elle sera beaucoup trop longue si je veux tout développer on va faire cette vidéo autour de ce brevet là parce que je veux vraiment que centrer là-dessus mais Nintendo va révolutionner si c'est ça enfin si ça c'est utilisé sur la Nintendo Switch 2 ou en tout cas la prochaine machine ça révolutionne littéralement la manière dont on joue alors je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je voudrais parler plus longuement des autres brevets dans une autre vidéo je pense que je les mettrais dans la playlist Nintendo Switch et peut-être que je les regrouperai après mais voilà dites-vous que si ça arrive de cette manière-là et que Nintendo utilise ça la Switch 2 c'est pas simplement une Nintendo Switch un peu plus puissante c'est une toute nouvelle console avec des toutes nouvelles manières de jouer qui pourraient en fait changer l'intégralité du marché voire même inspirer les autres constructeurs comme ça a été le cas à l'époque avec le D-Pad inspirer PlayStation inspirer Xbox inspirer tous les constructeurs de manettes avec notamment ce brevet très 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 particulier bref en tout cas voilà je vais terminer cette vidéo ici parce que sinon je vais partir dans une vidéo qui va durer 45 minutes pour notamment les autres brevets qu'on reprendra dans une autre vidéo peut-être même demain je sais pas on verra mais en tout cas c'est passionnant de voir ce genre de choses chez Nintendo et je suis passionné par les brevets par les brevets et les propriétés intellectuelles que les développeurs et que les concepteurs et que les ingénieurs sont en train de créer ça là véritablement ça peut changer notre perception du jeu et changer notre manière de jouer au jeu vidéo donc je le dis si Nintendo fait ça c'est un véritable game changer bref on fait des gros bisous prenez le temps de commenter sous cette vidéo et je vous dis à très vite c'était UMB prenez soin de vous sortez couverts salut 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 Sous-titrage ST' 501